Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 chaud depuis l'ONU. Mes chers amis, ça chauffe aujourd'hui, dimanche 11 août 2024, ça chauffe entre l'Algérie, la Russie, la France depuis les Nations Unies. Mes chers amis, les choses deviennent très sérieuses. Je vous parle actuellement, je vais vous montrer, il y a une discussion, l'Algérie est en train de planifier des complots contre l'AIS. L'Algérie propose d'une force de l'Union africaine au Sahel. L'Algérie dit que l'AIS ne peut pas, 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 ne peut pas gagner face au terrorisme. La Russie dit oui, l'AIS peut gagner. Mes chers, c'est très chaud. Après, on va vous montrer tout de suite. Ça c'est un. De deux, au moment où je vous parle, l'armée malienne est en alerte maximum à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à Tenza-Waten. L'armée est en train de frapper très fort à Tenza-Waten au moment où je vous parle. Il y a eu des terroristes qui ont aussi quitté la Mauritanie pour venir attaquer une localité du Mali qui s'appelle Yenemane. Donc, ils ont ouvert plusieurs fronts à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Donc, nous allons détailler ce qui s'est passé réellement. Mes chers amis, restons à l'écoute. Voilà ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mes chers amis, ils sont en train de mentir sur l'ambiscade contre l'armée burkinabée. Et la France est en train de publier des faux chiffres. Il ne faut pas croire. Voilà. Tout ce que les autorités burkinabées vont dire, c'est ça que nous, nous allons croire. On ne va pas croire au coloris de la France. Mes chers amis, voilà ce qui vient de s'est passé. Voilà. Je vais le dire tout de suite. Voilà. L'Algérie a déclaré, par la voix de son représentant auprès des Nations Unies, qu'il faut permettre à l'Union africaine de mener des opérations militaires contre le terrorisme en allouant un financement durable, stable et suffisant à l'organisation continentale. Vous voyez ce que l'Algérie vient de dire ? L'Algérie propose des soldats de l'Union africaine. L'Algérie fait partie de l'Union africaine. Donc, il y aura obligatoirement l'implication de l'Algérie. Quand on parle de l'Algérie, l'Algérie veut que, pour l'Algérie, le Mali, le Burkina et le Niger ne peuvent vraiment, ces P3 pays-là ne peuvent pas vaincre le terrorisme. Il faut qu'il y ait la force de l'Union africaine. Vous savez, la technique de l'Algérie, c'est quoi ? Il faut toujours qu'il y ait une... Parce que quand ces militaires de l'Union africaine vont venir, ils seraient comme une force d'interposition entre les terroristes et l'armée et les forces armées de l'AIS. Pour sauver les terroristes, pour protéger les terroristes, l'Algérie est en train de demander l'arrivée des soldats de l'Union africaine, financés par l'ONI, pour combattre le terrorisme. Pour l'Algérie, ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger ne peuvent contrer ces attaques terrestres. Sachant qu'elle-même, l'Algérie est complice. Donc, vous voyez, maintenant, l'Algérie vient de montrer son verif. C'est ce que l'Algérie a dit aux Nations Unies. Donc, ça, ça vient de... C'est ce que la France a dit à travers France 24 et RFI. Ils disent que l'Algérie est d'accord. Voilà ce qui se passe. Il y a aussi une guerre froide entre l'ambassadeur de la Russie, l'ambassadrice, la représentante russe et la représentante française. La France et la Russie face à face. Cette réunion a également donné lieu à une passe d'armes entre la Russie et la France concernant le Sahel. Le représentant russe a déclaré que les états de la région, c'est-à-dire l'AIS, ont à plusieurs fois reprise, fournis, voilà, ont à plusieurs fois fournis des informations sur le financement systématique et la formation des combattants par la France. La Russie dit que le seul pays européen qui finance les terroristes, c'est la France. C'est ça que ça veut dire. Et certains pays voisins. Donc, la Russie a dit bel et bien que c'est la France qui est derrière ces terroristes. La France va installer ses bases dans les pays voisins et puis financer les terroristes qui vont venir attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ce que la Russie vient de dire. Et pire encore, la Russie a ajouté de la plainte du Mali depuis 2022 contre la France. Voici la réponse de la représentante française. C'est une réponse qui m'a trop choqué aujourd'hui. Je suis très en colère. La représentante française a ajouté dans son intervention que les solutions proposées par la Russie n'étaient pas de nature à améliorer la protection des civils au Sahel. Selon elle, les pratiques de certaines entreprises de sécurité privée aggravent l'instabilité et nourrissent le terrorisme par la violation des droits des hommes. C'est-à-dire, selon la représentante française aux Nations Unies, il faut que la Russie quitte au Mali, la Russie quitte au Niger, la Russie quitte. Tant que la Russie est là, il y aura beaucoup d'attaques terroristes. Parce que les soldats russes qui sont, d'après la France, la France dit que ce sont les soldats russes et les entreprises privées russes qui sont en train de faire des exactions contre les civils. Donc, que les terroristes, parfois, viennent défendre les civils. Mon Dieu, la France dit que les terroristes viennent pour se courir, pour sauver les civils. Mon Dieu, ça, ça se passe aux Nations Unies. C'est ça que la France dit. Tellement que les Russes commettent des exactions, que les terroristes sont obligés de venir sauver les civils. Donc, la France propose le départ des soldats russes à l'ONI. Tant que les soldats russes sont au Burkina, au Niger et au Mali, les terroristes, là, ils seront augmentés. Voilà. Je vous dis, c'est ça que la France a dit. Donc, la France vient de montrer son vrai visage. Et l'Algérie vient de montrer son vrai visage. L'Algérie dit que non, 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 non. Qu'il faut appeler. Donc, là, tu vois quel manque de respect de la part de l'Algérie. Que non, qu'il faut que l'Union africaine vienne. Voilà. Ça, c'est selon la page RFI. Voilà. Donc, ils disent, ah, bon, il faut que l'Union africaine amène des soldats. Une façon de sauver les terroristes. Ils savent que, même si, parce que cette guerre, avant, je vous ai dit, cette guerre-là va durer. Cette guerre va durer. Ça va durer. On ne sait pas quand, mais ça va durer. Tant qu'il y a des pays voisins qui hébercent les terroristes, qui leur nourrit, voilà, et préparons-nous à une guerre de longue durée. Ça va durer. Ça, c'est clair. Donc, que Dieu sauve l'AES. Voilà ce qui s'est passé à l'Oni. Donc, nous restons très vigilants. L'Algérie, au lieu de soutenir les forces de l'AES, l'Algérie vient de montrer que non, 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 qu'il faut amener d'autres forces. Nous, on a chassé la France. On a chassé l'aménagement. L'Algérie propose l'Union africaine au Sahel. Ils vont aller où? Mais ça, c'est quel quoi? Ça, ça veut dire quoi au juste? Que veut réellement l'Algérie? Mes chers amis, il y a eu une attaque terroriste à Yélimane. Donc, les assayants, trois assayants ont été arrêtés. Cette attaque a été préparée depuis le territoire mouritanien. Les terroristes ont quitté la Mouritanie, à la frontière entre la Mouritanie et le Mali, pour venir attaquer. Et puis, ils vont courir, aller à Mouritanie. Quand on les chasse, même à un mètre de la Mouritanie, la Mouritanie va dire qu'on a violé l'erreur. Ils quittent la Mouritanie tranquillement. Les terroristes vont aller bien manger du beignet là-bas à Mouritanie. Et puis, ils vont venir attaquer les Maliens. Les terroristes vont aller dormir en Algérie et les l'animes viennent attaquer les Maliens. Ça fait mal, hein? Bon, voilà. En tout cas, on va utiliser la diplomatie. Mais prépare-nous quand même à une guerre de longue durée. Parce que quand le mot terroriste est fini là, on ne va plus parler de ces pays-là. Donc, eux aussi, ils ont l'air intérêt dedans. Que Dieu prudèse l'AS. Mes chers amis, voilà, entre autres, ce qui vient de se passer. Donc, notre capitaine Ibrahim Taloré a fait une sortie qui m'a donné des larmes aux yeux. Voici la proposition du capitaine Ibrahim Taloré. Écoutons-le. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers. Et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi. Et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ça, c'est clair. C'est la rébellion des vies qui ont été ôtées dans le Sahel, là. On doit porter plein contre cette ONG. Parce que les responsables de ces rapports mensongers qu'il a fait, pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. C'est la vérité. Voilà. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Dans ce monde-là, vous, vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. Ça, c'est en Ukraine. Tu pars où tu veux. Ça, c'est clair. D'autres, même en voulant fuir, finissent par mourir. Voilà. En Ukraine, on te force à aller combattre la Russie. Ou on te tue. C'est ça que le capitaine dit. C'est la vérité. Voilà. Ne parle pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. C'est vrai. Ils nous voient comme des esclaves. C'est la vérité. C'est comme ça dans leur tête. Voilà. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Voilà. C'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves. Ils n'allont jamais accepté ce qu'ils états de fait. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il n'y a donc pas à se laisser permis par leur histoire qu'ils racontent à qui ils l'entendent. Ça, c'est clair. Vous restez concentrés sur votre combat. Clair comme l'eau de roche. Restez concentrés. Oui. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant de BDF m'a dit qu'il y a une salle de l'homme. Il y a eu des sessions de formation des droits de l'homme pour les chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Voilà. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Ça, c'est clair. Ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Ça, c'est clair. Nous le faisons pour notre patrie. Oui. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. Voilà. N'écoutez pas ces individus-là. Voilà. Ne devez pas entacher votre morale. Clair comme l'eau de roche. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. C'est vrai. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Oui. Un peu partout. Oui. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre. La France. J'étais obligé de venir prendre nos ancêtres. La France. Pour aller les défendre. Clair. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des laissances. Qu'est-ce que c'est énervant, quoi ? Oui. Tous les... Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France est le seul pays en Europe qui est venu prendre des Africains pour aller défendre la cause française. Et c'est ce même pays qui veut nous dire n'importe quoi, là. Écoutons maintenant. Écoutons maintenant. L'hôpital qui se moque de la charité. Clair comme l'eau de roche. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres qui ont libéré le monde du nazisme. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. C'est énervant. Ce discours de Capita, on doit le jouer. Quand les troupes veulent aller dans une opération militaire, là, il faut jouer ça comme musique. Ça encourage, ça motive les troupes. Il est en train de dire que nous sommes des descendants de grands guerriers. Nous ne sommes pas des lâches. Nos ancêtres ont résisté. Nos ancêtres ont défendu la cause française. Donc, nous ne sommes pas des descendants de lâches. Nous sommes des descendants de grands guerriers. Donc, écoutons les restes. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Ça, c'est clair. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est la vérité. C'est notre or. C'est nos minières qui les intéressent. Ça, c'est clair. C'est une vérité absolue. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Ça, c'est clair. C'est pour notre indépendance. Yes. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Inchamant. Et jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie. Ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés, eux, et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez. Avancer. Faites tout ce que vous pouvez faire. Fisez, comme je l'ai dit, dans vos ressources culturelles, dans ceux dans lesquels vous avez été forgés de tous les villages. Voilà. Fisez dedans et faites cette guerre. Inch'Allah. Restez concentrés et restez debout. Restez concentrés et restez debout. Merci au capitaine Ibram Brunry. Je propose au pays de l'AS de garder ça comme discours patriotique, même dans les écoles en loi, enseigner ça à nos enfants. Je vous jure, ce que le capitaine vient de dire là, j'aimerais qu'on amène le discours complet même. On doit mettre ça dans nos archives et enseigner nos enfants dans les écoles. Je vous jure, ça là, ça motive non seulement les militaires, ça aussi, c'est un discours d'éveil, de conscience. Quand j'écoute, ça me motive. Moi, parfois, j'ai fait des entraînements dans ma chambre. Quand j'écoute ça seulement là, même quand je me lève, je suis un peu comme ça là, pour me motiver à faire des petits exercices. Parce que tu vois, quand tu ne veux pas ça là, tu vas vite vieillir. Voilà. Donc, quand je vais faire mes petits exercices là, je joue ça. Quand j'attends ça seulement, je pousse, 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 pousse. Donc, s'il vous plaît, non seulement, j'aimerais qu'on donne ça à chaque chef d'opération militaire, de jouer dans les pick-up pour que les soldats, quand les soldats écoutent ces genres de discours là, avant d'aller au front là, je vous jure, ils ne vont même pas se fatiguer. Ils vont courir, ils vont attraper les terroristes et puis ils vont les écraser comme les moustiques. Chapeau aux forces armées de l'AIS. Que Dieu bénisse l'AIS. Que tous les ennemis de l'AIS, qu'ils périssent, qu'ils disparaissent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que tous les ennemis de l'AIS.